Les parapluies sont de sortie, mais pas les apres-skis. C'est la saison hivernale la plus douce qu'est connue la France depuis 1900. Et cela se ressent aussi dans le département. Depuis décembre, la température moyenne a été de 7,4 degrés, un record absolu pour cet hiver. Du jamais vu pour Météo France. Celui-ci, effectivement, est particulièrement exceptionnel. On a eu un mois de décembre très très chaud, qui est le plus chaud que l'on a jamais pu mesurer en André-Loire. Et puis derrière, on a eu un mois de novembre très chaud aussi. Et ça a continué en janvier, février, qui sont aussi très chauds. Cette saison, pas de vagues de froid et très peu de températures négatives, mais plutôt 50 heures de soleil en plus par rapport à l'an dernier. Ce que l'on peut voir, effectivement, c'est que depuis novembre, les températures moyennes sont très largement au-dessus des normales. Si on prend la normale moyenne de chaque jour, on est depuis novembre et surtout décembre très chaud par rapport à ce qui se passe de façon normale. Mais quel impact ces basses températures ont-elles sur l'environnement ? Dans les jardins du château de Villandrie, on ne déplore pas tellement la douceur de l'hiver, mais plutôt le taux d'humidité. Nous, à Villandrie, ici, ça ne nous impacte pas trop puisque nous n'avons pas de réel problème de fruitiers à risque. Nous avons essentiellement des pommiers et des poiriers. Les fruitiers à risque, c'est plutôt fruits à noyaux, pêchers, cerisiers, abricotiers. Mais évidemment, ça peut poser des problèmes pour tous les jardiniers amateurs. Il y a une difficulté à travailler le sol avec l'humidité permanente dans notre région. Pour certaines plantes, la perturbation saisonnière a quand même modifié leur floraison. En exemple, à ce rosier de Banks, qui est un rosier anglais, il a 4 à 6 semaines d'avance. Il va déjà en bouton, il va bientôt fleurir. Mais que l'on se rassure, même si l'hiver est exceptionnellement doux, cela n'est pas forcément signe d'un été caniculaire.